Il fait quelque chose quand même d'assez, un exercice quand même d'assez, assez méticuleux. Il faut pas qu'on critique parce qu'il faut critiquer. Moi je crois que on l'aime ou on ne l'aime pas, on peut lui laisser le temps de faire le combat à sa façon. C'est son combat à lui, ce n'est pas le nôtre. Mais qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, soyons quand même honnêtes et reconnaissons qu'il pose les vraies questions. Il a dit ceci dans la vidéo que j'ai partagée et j'ai envie de la partager avec vous quand même encore aujourd'hui parce que il interpelle notre patriotisme. Il interpelle notre patriotisme qui est plus patriote que le peuple d'abonnés qui a souffert de l'agriculture des bongos. Mais est-ce que cette dictature aujourd'hui vous sentez qu'elle n'existe plus? Est-ce que vous pouvez justifier que nous ne sommes plus en dictature en 2024 à la date précise du 30 septembre 2024? Est-ce que vous pouvez confirmer que nous ne sommes plus en dictature? Je vous pose la question. Voici ce que dit monsieur Alain-Claude Bélimidze. Moi, ça ne m'interpelle pas plus que ça, mais j'ai envie de comprendre. Il demande aux Gabonais d'aller à la rencontre, enfin, à ces Gabonais-là, ces anciens pédégistes-là, ces hommes qui ont fait la pluie au beau temps pendant 14 ans. Alors, il pose la question qu'il faut qu'on aille vers nos compatriotes à les débattre. Moi, je veux poser la question aux Gabonais. C'est quoi être compatriote? Pardon, c'est quoi être patriote? Est-ce que quand on est patriote, on défend l'homme au pouvoir ou être un patriote, c'est défendre les institutions et la nation? C'est quoi être patriote exactement? Non, Christelle, être dans le vrai, c'est pas ça. On ne peut pas lui refuser ces interrogations. Ce sont pas ces pédégistes. Moi, je ne dis pas ça souvent, mais je pense quand même que les Gabonais réfléchissent à partir du moment où ils ne sont plus aux affaires. Sauf erreur de ma part. Je ne dis pas que c'est son cas, mais je dis que les Gabonais réfléchissent maintenant qu'ils ne sont plus aux affaires. Quand ils sont aux affaires, ils ne réfléchissent pas. Je te prends un exemple simple. Tous nos frères compatriotes qui ont manifesté aux Trocadéro pendant un septennat complet, dès qu'on les a vus ou nommés ou à côté du pouvoir, j'ai l'impression qu'ils subissent un lavage du cerveau au point qu'ils oublient ce pour quoi ils se sont battus. Enfin, je ne veux indexer personne, mais regardez ceux qui ont combattu, qui disent qu'ils ont combattu le bon combat. Regardez ceux qui ont, ceux qui sont battus pendant des années et des années pour dire que les Gabonais vivaient mal, qu'il fallait une justice, une équité, un partage équitable de nos richesses. Regardez. On va résister si vous voulez. Mme Nisambo, M. Paul-Marie Ngonjou, tous, M. Marcona et Sangui, ils étaient tous du côté de l'opposition pour dire que le peuple Gabonais vivait des moments difficiles, dans la souffrance. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils défendent les intérêts du peuple Gabonais ? Non, qu'on se pose des bonnes questions. Est-ce que ces gens-là défendent les intérêts ou les droits des populations du Gabon ? Je ne parle pas de ceux qui vivent à Libreville. M. Chambrier. Moi, j'ai vu, j'ai republié le TikTok de Petit, la fiche de Petit. J'ai publié sur ma page où les Petits interpellent M. le président du RMP. Attendez, je ressors ça, je crois qu'on va voir encore sur ma page. Les Petits Gabonais, proches de son parti politique, ont repris ça. Et moi, je me suis permis de le partager. Alexandre Barot-Chambrier, M. le président. Ils ne sont pas de salut comme un vulgaire chiffonnier, M. le président. Hier encore, vous aviez un projet pour le Gabon. Et plusieurs Gabonais vous ont fait confiance. Aujourd'hui, vous êtes silencieux devant le projet de constitution. Non, mais c'est quand même grave. Vous êtes silencieux devant le projet de constitution qui met un terme définitif à vos ambitions présidentielles. Alors, à vos ambitions présidentielles, pour vous et vos enfants, comment est-ce possible ? Alors, devons-nous penser que M. Alexandre Barot-Chambrier est un patriote ? Écoutons ensemble ce que dit M. Alain Corbillé-Bizé. Ça va pour cinq minutes. Mon patriote, dans les quartiers, pour expliquer la situation du pays, le sujet aujourd'hui, ce n'est pas est-ce qu'on soutient ou on ne soutient pas. Même ceux qui soutiennent le CETRI reconnaissaient que ce texte est mauvais pour le pays. Ayons le courage pour une fois de dire à celui qui dirige que ça, ce n'est pas bon. Ayons le courage pour une fois de dire à celui qui dirige que ça, ce n'est pas bon. M. Marc O'Neill-Sangui, M. Alexandre Barot-Chambrier, Mme Paulette Missambo, M. Paul-Marie Ngonjou, aient le courage, cette fois-ci, de dire à celui qui dirige que le texte n'est pas bon. Il ne réunit pas les Gabonais. C'est ce que, Alain-Claude Bilibitz vous dit aujourd'hui. Considérons ensemble qu'il est devenu un opposant. Oui, Huxyvain, mes fans, mets-toi. Comment tu vas, mon frère ? Supposons, aujourd'hui, prenons un temps soit peu la position de M. Bilibitz est comme un opposant. Voilà ce qu'il dit. On repart. Voilà ce qu'il dit. On le courage pour une fois de dire à celui qui dirige. Ça, ce n'est pas bon. Hier, on m'a reproché de ne l'avoir pas dit publiquement. J'accepte ce reproche. Je l'ai dit dans d'autres milieux et j'ai pensé le dire dans ces milieux-là. On m'a dit qu'il fallait le dire publiquement. Maintenant, je le dis publiquement. Ce texte n'est pas bon. Retirez-le. Dire ça, ce n'est insulter personne. Dire ça, je parle en nombre d'expérience. J'ai été ministre longtemps. J'ai été ministre Omar Bongo, sept ministres délégués. J'ai été ministre Zouali Bongo. Évidemment, aujourd'hui, certains veulent faire de moi un bouc émissaire. Je ne serai le bouc émissaire de personne. C'est-à-dire que les leaders soient l'agnos artificiels sur lequel vous faites peser tout le mal du PDG. Je n'ai pas créé le PDG. Voilà. Moi, j'ai dit que voilà. On ne peut pas lui empêcher. On ne peut pas empêcher de dire que le monsieur n'a rien fait pour le pays. Non. Ça, je ne peux pas empêcher ça au Gabonais. Mais j'ai dit quand même qu'il soulève des points. Des points clés. Moi, je dis qu'il n'est pas opposant. Je dis qu'il s'oppose au Céterie. Et je vous dis pourquoi il s'oppose au Céterie. Je vais vous faire écouter pourquoi je dis que le papa s'oppose au Céterie. Je vais vous faire écouter pourquoi je dis que le papa s'oppose au Céterie. Il ne s'oppose pas. Enfin, il s'oppose à la politique du Céterie et le Céterie lui donne... Excusez-moi, vous pouvez prendre ça mal. C'est tout à fait à votre honneur. Mais le Céterie lui donne le bois pour qu'il tape sur le Céterie. Il faut qu'on se dise la vérité. Le Céterie donne au Gabonais le bois pour qu'on tape dessus. dessus. Et dans le cas de M. Alec Coche Bidébisé, il dit quelque chose qui est quand même fondamental. Même ce qu'on aime ou qu'on n'aime pas la personne, il se lève des propos clairs. Quand moi, je dis que M. Bidébisé s'illustre en opposant, je vais lui dire pourquoi il s'illustre en opposant. Je vais vous dire pourquoi. Maintenant, chacun peut entreprendre de décider et de prendre son analyse. Moi, je fais mon analyse personnelle. C'est pour que tout le monde a le droit de monter sur le live et de dire si oui ou non, vous estimez que Bidébisé se comporte comme un opposant ou pas. Je n'ai pas dit qu'il est opposant. Il se comporte comme un opposant. Et dans ces termes-là, on écoute. Ça dure une minute. J'ai pas de son. Qu'est-ce qu'il se passe? On va revenir. Alors, écoutez bien. Bidébisé, il y a un problème. Et c'est pour cette raison que l'on ne veut pas que Bidébisé parle. Parce que Bidébisé leur dit arrêtez de tromper les Gabonais. Arrêtez de tromper les Gabonais. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Je dis à mes camarades du PDG, c'est nous qu'on a enlevé. Arrêtez de vous accrocher. Parce que vous n'aidez pas le pays. Arrêtez de vous moquer des Gabonais. C'est nous qu'on a enlevé. Nous qui? Attendez, quand il dit que c'est nous qu'on a enlevé, il parle de qui? Il parle de ses frères du PDG? Est-ce qu'il parle des gars du quartier qui boivent, qui n'ont pas l'eau, qui ont du mal à se soigner? Ils ne parlent pas de vous. Ils ne parlent pas de nous. Moi je dis encore une fois de plus simple. Il a basculé du côté de l'opposition si ça lui chante. Mais il ne parle pas de nous. Parce que quand on se dit c'est vérité, qui a enlevé le PDG au pouvoir? C'est un PDG? Mais c'est vrai d'autre. Qui a enlevé les PDG au pouvoir? C'est un PDG qui enlève un PDG au pouvoir et qui a décidé de travailler avec certains PDG? Mais pas tous les PDG? On dirait. Entre nous ma famille, entre nous, entre nous. Sourions, c'est vrai, réfléchissons. On va arriver, on va recommencer. On va recommencer. Comme ça. J'ai dit à mes camarades du PDG, c'est nous qu'on a enlevé. Arrêtez de vous accrocher. Parce que vous n'aidez pas le pays quand vous faites ça. Alors, j'ai dit à mes camarades du PDG, c'est nous qu'on a enlevé. Arrêtez de vous accrocher. Arrêtez de vous accrocher. Enfin, ça c'est l'heure de la guerre entre eux. On reprend la partie. Allons-y. Enlevez. Arrêtez de vous accrocher. Parce que vous n'aidez pas le pays quand vous faites ça. Regardons-nous en face. Regardons les erreurs commises. J'ai commis des erreurs. J'ai demandé pardon pour cela. Il ne suffit pas de demander pardon. Il s'agit de faire un vrai examen de conscience. Et de regarder la réalité en face. Bon. Il faut regarder la réalité en face. Christelle, sur Messenger, parce que mon téléphone que j'utilise là, je ne peux pas te garantir. Mais si tu m'appelles sur Messenger, oui, je peux te prendre en appel téléphonique, maman. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il met le doigt là où ça fait mal. Oui. D'aucuns diront que oui, il fait la jalousie. Ok. Supposons qu'il soit jaloux parce qu'il n'a pas été nommé. D'accord. Mais on a enlevé qui au pouvoir ? On a enlevé qui au pouvoir ? Le chef du Parti démocratique gabonais ? Donc en fait, ça veut dire que je viens vous faire la guerre et puis je tue tous vos enfants ou vos parents et puis je prends dans vos familles, les gens qui vont m'aider à gérer votre ville, votre pays, votre nation. Vous avez des connors. On est toujours entre les boulets. Alors, c'est quoi être patriote ? Les gars, entre nous, c'est quoi être patriote au final ? Parce que le patriotisme nous impose quand même une certaine honnêteté et le respect de certaines valeurs intréceptes. Mais à quel moment tu acceptes dans ton patriotisme que ton frère gabonais ne puisse pas être porté ne peut pas se porter candidat à une élection présidentielle parce que il serait le père étranger. Ce que j'aime avec ce genre de choses, c'est que ceux qui sont pour qu'il n'y ait pas de de binationaux à la tête du pays sont les mêmes qui viennent dans nos inbox dans les inbox des binationaux moi je ne suis pas français gabonais moi je suis de gabonais viennent dans les inbox comme j'ai reçu pour demander comme tu es ce que tu peux me faire c'est que tu fais des belgements pour que mon fils prenne le visa pour venir en France et le frère doit lui dire mes frères vous avez dit que nous les binationaux on ne peut pas être président pourquoi je devrais t'aider ? Je vois si tu vois sur TikTok sur Facebook tu dis votez oui maintenant tu m'appelles pourquoi ? Donc je suis ton frère quand il faut que je t'aide mais quand je dois être président tu refuses encore que je n'ai pas les intentions d'être président mais tu refuses ma candidature parce que j'ai la double nationalité ok mais la double nationalité quand ça te sert ça t'arrange quand ça doit te servir quand ça doit te servir à des tiens là ça t'arrange ah oui j'ai mon frère là-bas qui est français il va plus facilement me faire le tour parce que comme il est français ça va plus facilement passer oui mais bon ça passe bien quand il est français mais quand il est gabonais ça ne passe pas bien d'accord moi j'ai un frère et une soeur français de mère on est le même père j'ai fait comment ? pour eux pour moi ils deviennent des demi-gabonais des demi-frères les gars c'est pas bon c'est pas bon notre père ne nous a pas élevés comme ça comment je fais moi ? ma nièce devient quoi ? la fille de mon frère ou de ma soeur elle devient quoi ? mon un tiers de nièce mais enfin si tu les emmenais c'est go sur la terre pourquoi on en arrive là ? moi je ne comprends pas alors si on est patriote parce que beaucoup disent qu'ils sont patriotes c'est quoi le patriotisme ? à quel moment principalement on se retrouve en patriote ? à quel moment on se retrouve ? on sait qu'on est patriote à quel moment je peux dire que Hugues va me famer patriote Hugues va être patriote à partir du moment où il me combat moi son frère pour l'intérêt du pays là il est patriote parce que le pays passe avant le frère et c'est pas sur la nationalité de son frère qu'il vient faire son patriotisme il fait son patriotisme sur l'intérêt général de la nation pas sur mon et pas sur moi pas sur ma double nationalité ou sur la double nationalité Hugues-Rexègue pourquoi on veut nous faire croire qu'être un patriote c'est être Gabonais de père et de mère eux-mêmes nés des Gabonais de père et de mère nous là qui sommes nés en 1970 nous là voulez-vous que moi j'ai juste ici en 2023 que je suis né d'un père et d'une mère oui Christelle bonsoir attends je te mets le volume tu vas réagir alors tu m'entends j'essaie de mettre le volume à fond pour que tu on t'entende bien les autres auditeurs t'entendent bien oui oui je t'écoute dis moi alors bon moi déjà je suis opposé à cette constitution oh déjà l'entrée des jeux comme ça là tu es fâchée non pas fâchée mais je suis opposée tu sais enfin je te dis toi non vas-y quand on est dans un protémi européen quand on voit comment tous les autres ça fonctionne on a aussi envie de transposer le peu de positif qu'on voit ici tu m'écoutes on t'écoute on t'écoute selon enfin toi même tu n'as pas envie de transposer ne serait-ce que le peu de positif que tu vois ici chez toi dans ton pays moi c'est ce que c'est ce que je ressens c'est ce que je souhaite pour le Gabon et quand tu parles du peu de positif tu fais allégion à quoi déjà là au moins la gouvernance qu'on arrête avec le copinage c'est vrai ici il y en a il y a des pistons machin mais c'est moins c'est moins je vais dire que au Gabon c'est c'est je ne sais même pas c'est comme de l'eau de la S&G quoi c'est pas rare mais voilà c'est là c'est tellement visible que pourquoi nos administrations ne fonctionnent pas pourquoi il y a la corruption on devrait déjà d'abord dans un premier temps en réussir à voir ce qui ne marche pas les salaires sont bas si les salaires sont bas les gens ont tendance à bon je m'égare un peu mais les gens auront tendance un peu à demander au lieu de faire ce pour quoi ils sont là c'est-à-dire leur travail ils vont demander des dessous de table pour pouvoir faire leur travail moi j'ai envie de te poser la question Christelle j'ai vraiment envie de te poser la question parce que pour moi c'est assez important la question que je te pose qui sont les binationaux qui ont mis le Gabon dans cette situation-là j'arrive j'arrive en fait je m'égarais mais c'est ce que je voulais poser comme question la plupart des personnes qui ont dirigé d'abord ce pays-là ce sont les bongos ce sont les pédagistes c'est pas les civils comme ils semblent dire parce qu'ils disent que oui les civils ont géré maintenant c'est au tour des militaires mais Omar Bongo il était quoi ? il était militaire voilà donc si le pragmatisme de Omar Bongo nous a fondu à ce qu'on a vécu là avec Olivier ce sera pareil oui on a vu les routes en béton c'est fini on est émerveillé ah non moi dans ma petite ville où je suis le maire il a fait des routes sans bruit des routes goudronnées non mais la question reste qu'il vous posez qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui dans notre constitution on impose des gabonets de souche la question reste entière j'arrive j'arrive c'est pour dire que on veut nous imposer on veut nous faire croire que ce sont les binationaux non ce ne sont pas les binationaux notamment ceux qui ont un père enfin on va dire un parent mais lesquels binationaux ? mais de quels binationaux on parle ? non j'en viens ce qui veut dire qu'aujourd'hui moi mes enfants ils ne sont plus gabonais parce qu'ils ont un parent étranger c'est ce que ça veut dire mais je continue à poser la question les binationaux dont on fait état on dit que les binationaux ont gaspillé le pays il faut que on parle de telles binationaux de qui ? oui non mais j'en viens j'en viens ce que je voulais dire d'abord c'est parce que je me regarde avec cette constitution c'est que déjà dire que si on prenait par exemple l'exemple du Sénégal où ils disent que si vous êtes binationaux vous renoncez à une nationalité ça je veux bien qu'on laisse le choix aux gens de choisir si tu veux être gabonais si tu veux te présenter tu renonce à une deuxième nationalité écoute pourquoi pas mais exclure directement comme ça en disant qu'il faut être de père et de mère gabonais ce qui veut dire que moi mes enfants ne sont plus gabonais parce que les autorités en ont décidé ainsi vous voyez ils ne sont plus gabonais à partir du moment où ils veulent se présenter à l'élection présidentielle seulement là mais ils sont gabonais jusqu'à pour le contraire mais donc dans ce cas là c'est encore plus grave parce que ça veut dire qu'au Gabon maintenant il y a des catégories de citoyens parce qu'ils estiment que les binationaux ils estiment que les binationaux ont mis le pays dans cette situation là c'est ça lesquels la plupart des gabonais qui ont géré des personnalités qui sont au pouvoir je pense qu'ils étaient gabonais bon c'est vrai que son acte de naissance on ne sait même plus moi je pose la question suivante qu'on parle qu'on parle de Miboto qu'on parle de 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 non attends 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 non attends maman attends d'abord non 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 pas dans tous les sens je dis tous ceux qui ont géré le pays entre 1968 et 2000 c'est un très bel exemple patient d'abonais qui paye la banque qu'on lui paye les frais de santé pour venir se soigner en France elle est quoi 100% gabonaise 100% gabonaise ça ne m'a pas empêché de payer la banque est-ce qu'elle est nationale ou je ne sais pas quoi là non elle ne peut pas être 100% gabonaise non mais oui d'accord patient gabrie ne peut pas être 100% gabonaise mais ça je n'en sais rien tu sais pourquoi tu sais pourquoi parce que si elle est née avant les années 60 oui elle ne peut pas être gabonaise elle est devenue gabonaise elle est devenue gabonaise à l'indépendance parce que l'état gabonaise n'existait pas c'est dans la constitution de 1961 soit mais on a toujours considéré la sous-la-banie comme étant gabonaise oui elle est devenue gabonaise comme beaucoup de parents comme beaucoup de parents comme les Biboto comme les Richard Nguémal-Bekalé comme les Léon-Milko tous ceux qui sont nés après avant le 17 août ne peuvent pas dire qu'ils sont gabonais de souche oui non mais c'est ce que je dis on a toujours considéré qu'elle était gabonaise bon peut-être pas de souche mais gabonaise elle a pillé la banque parce que gabonaise en tant que gabonaise pas en tant que démis mais quand on voit la demande papa elle a pillé la banque en tant que gabonaise oui Olivier Gorduit paye ses frais donc à Paris avec l'argent du contribuable gabonais pendant que certains gabonais meurent dans nos hôpitaux dernière génération créé par son fils Ali Bongo voilà encore des injustices que le peuple vit qu'elles sont depuis qu'il ça fait un an quelles sont les politiques sociales qui ont été mises en place d'accord je ne parle pas des routes je ne parle pas de voitures où on demande aux chômeurs de donner un million quand on offre aux généraux des villas voilà voilà la justice selon le gabon ok d'accord merci bien on va revenir je reviendrai d'accord très bien je me suis un peu égarée mais je reviendrai par rapport à la constitution je suis contre parce que je suis contre 7 ans de pouvoir nous avons fait 57 ans de mandat à 7 ans on ne peut plus continuer comme ça nous voulons des institutions fortes et non des hommes forts d'accord très bien merci bien je reviens je reviens il n'y a pas de soucis la porte est ouverte monsieur Mephan bonsoir bonsoir Franck comment vas-tu ah petit papa ça va aller un peu un peu je cherche toujours à savoir c'est quoi être un patriote bon moi je t'ai posé une question en amont là tu as deux téléphones avec toi non j'ai que ma tablette et puis mon téléphone vous avez fait le like mais ta tablette trouve-moi la vidéo oubilisée dans sa sonde domicile quand il est nommé premier ministre je vais répondre à certains gabonais sur un sujet puis je pars je l'ai la vidéo je l'ai posé sur ma page mais là nous là devant l'écran quand elle finit de jouer je je vais parler on va faire simple on va faire simple on va faire simple on va faire très simple alors elle est là alors elle est sur ma page je l'ai mis exprès sur ma page parce que c'était assez intéressant de voir les anciens amis de de mon frère ils avaient oublié ils dansèrent alors c'est celle-là voilà exactement tu vois le gars en bleu là stop l'image regarde le gars en bleu oui stop l'image le monsieur là ça c'est un bras de joie d'Alain Claude Bibinze incontournable bras de joie d'Alain Claude Bibinze va dans les nominations de les hauts les plus c'est la deuxième personnalité je pense que c'est le maire pratiquement à Makoko actuellement donc délégué de Makoko c'est lui il y a il y a il y a celle qui est qui est colonel et après je pense que c'est lui c'est lui c'est lui c'est un garde chez moi le gars c'est chez moi cette vidéo-là lorsque je l'ai regardée et les gens qui enfin je ne défends pas Bibinze moi tu connais ma position par rapport à Bibinze par rapport à l'intérêt de ce monde tu as vu par exemple là maintenant tu vas pour ceux qui veulent pas toi seulement après je m'arrête là je ne vais pas habiter ton live longtemps allez-y regarder lorsque Bibinze était premier ministre tous les chargés de mission les conseils de Bibinze sont renommés par le CETRI quand Bibinze dit qu'il sait où il va avec Oligi et que il y en a qui viennent en fait je ne vais pas faire comme les autres font parce que nous sommes nous voulons un pays de joie nous voulons un pays démocratique les gens sont libres mais lorsque les gens viennent insulter Bibinze et que Oligi a pensé à placer tous les regards de Bibinze tous ces conseils stratégiques je te dis bien attention à ça d'abord bien je suis attention à dire que quand Bibinze écrit que c'est nous qu'on a enlevé pourquoi vous vous accrochez il parle de qui en finale il ne parle pas de Bibinze c'est bien parce que quand Bibinze c'est aujourd'hui que vous dites que vous écoutez enfin le Gabonais écoute les gens quand ils veulent tu comprends Bibinze écoute Bibinze la phrase que tu sors aujourd'hui Bibinze l'a prononcée hier mais va voir les discours de Bibinze d'avant avant ces sorties de livres parce que c'est le livre qui fait sortir beaucoup en fait ils disent qu'ils dépensent les salives et tout je me demande s'ils en ont encore même des salives parce qu'ils vont avoir le vertigène défend pas Bibinze je connais la dette Bibinze quand il vous dit on se tient par la barbuchette Bibinze n'avait-il pas dit lors de je ne sais pas qui il avait interview il a dit mais aller demander au Ligui il me propose les postes je n'y vais pas Bibinze à son à un bureau à la présidence de la république à son bureau à la présidence de la république de quoi on parle qui est Bibinze ne veut pas se faire nommer mais Bibinze fait nommer les gardes chez lui quand il veut ses gardes ses proches sont nommés par monsieur en fait pas monsieur Oligui parce qu'il paraît qu'il ne lit pas les nominations les proches de Bibinze sont son cabinet stratégique tous ont eu des postes ceux qui disent que Billy il avait répondu vous parlez par rapport à lui va suivre Billy il dit me demandez à monsieur Oligui on me propose des postes je ne veux pas mais qu'est-ce qu'il fait on a par exemple j'ai parlé ici de Bélinga pour assainir avant d'aller exploiter à Bélinga mais Billy il a fait nommer tous mes cousins et oncles qui sont nommés dans les postes stratégiques de Bélinga où j'avais fait le live contre Billy en disant comment toi premier ministre tu viens te rendre compte qu'on transporte déjà le fer de Bélinga tu es dans un village à côté à Écoron non à Écoron Maïga c'est encore plus loin à Évouan où tu viens nous à l'Armitan où tu viens arrêter les camionnettes qui transportent le manganèse comment pour aller faire des tests vous vous rappelez sûrement de cela et je dis comment toi premier ministre ton ministre des mines ne t'a pas dit qu'on transporte déjà avec ses camions lui-même il est actionnaire là-dedans donc il a mis ses frères nos frères mes frères là-bas on vient de les nommer je te dis je vous dis pour ne pas perdre l'énergie va voir allez-y voir les nominations les dernières surtout de Billy allez-y sculpter tous ces chargés de mission tous ces conseillers vous verrez qu'à un moment il a versé tous les gars de l'objet et 95% ont eu des postes là sous le Cétric et Billy ce n'est pas à cause du livre Billy avait déjà répondu il y a plus de quatre mois commun demander à monsieur Oligi on me propose des postes je ne veux pas donc il préfère envoyer cette petite là-bas Billy a un bureau à la présidence de la république pourquoi on ne nous dit pas ça donc en fait Oligi Oligi a dit cher Gabonais dans le hotogoué quand vous détestez quelqu'un vous me poussez même à faire de lui quelqu'un n'est-ce pas c'est Oligi lui dont vous avez parlé non il a dit non Oligi il a dit je me demande où seront ceux-là qui pensent que les gens détestent Oligi où les gens sont en train d'aller vers Billy Binser pour savoir mais je vous avais dit dans un live ici pas à vous j'avais dit à monsieur Oligi monsieur Oligi attention moi je me fasse je ne parle pas d'un groupe de personnes je parle à mon autre la façon dont vous êtes en train de fabriquer votre nouvel opposant c'est très tôt c'est trop visible c'est trop facile à analyser depuis un mois je vous regarde est-ce que comme ça c'est bien moi je ne voulais pas dire ça parce que je n'étais pas sûr tu comprends je ne voulais pas dire écoute moi j'ai fait une analyse claire au Gabon on sait comment ça marche à partir du moment où tu commences à passer à TV5 RFE France 24 hum 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 donc moi la question que je pose aux gens les gens qui pensent que nous enfin moi j'évite maintenant de parler du nom des enfin pour des groupes de personnes parce que tout le monde est changeant je reste dans mon coin je dis moi me fâne et toi je me pose la question comme Oliginou l'avait dit les gens que vous vous me dites là que vous détestez c'est là où moi je vais même si non-believing c'est d'ici là vice-président de la république les mes frères moi je m'occupe non 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 je dis bien si Huck Huck arrête ça tu as une info je dis hein je dis bien si tu as une info non continue non moi je te dis je te dis Franck tu as entendu sujetter l'information sur la nomination de la république vice-président de la république tu as entendu parler de ça non je t'aurais appelé un inbox tout le monde s'appelle je devais te dire tata bon mon silence l'écoute ce qui va arriver moi je dis c'est Oligi qui dit que tant que vous allez détester les gens moi je vais les ramener en haut n'est-ce pas je vais un peu demander à mes frères il y en a qui ont pratiquement insulté moi je ne le connais pas comment il s'appelle l'avocat du feu à Lila qui pour eux à Lila il s'appelle comment Moubembe Moubembe mais un moment je regarde mes frères comme ça depuis bientôt trois semaines je n'en partage plus beaucoup de choses mais les gens ont vu les gens ont interpellé les gens ont appelé les gens ont allé et on a vu des vidéos les gens ont allé au procès de la cruche à Lianga est-ce qu'ils ont entendu les Gabonais dire que en fait insulter pratiquement comme je l'ai entendu là l'avocat de la cruche à Lianga lorsqu'il était au procès j'ai vu les Gabonais faire des lives pour dire qu'il faut soutenir la cruche à Lianga donc ils disent qu'Ali vit c'est Ali qui ne mérite pas des avocats on a dit qu'on est dans un pays de droit et aujourd'hui lorsque toi Bissigui tu me dis bon la politique d'Olivier me semble pas claire et puis tu soutiens des propos comme tu viens de partager on va t'insulter demain les audios de Billy Bilsey que tu es en train de mettre on va te dire si tu publies ça tu fais la promotion de Billy Bilsey mais les mêmes t'ont encouragé ont encouragé des gens à les soutenir à Lianga faire même des lives les avocats tout à fait les avocats qui ont soutenu à Lianga est-ce qu'ils sont sérieux moi j'avais proposé de mettre certaines personnes à Orlando moi je le dis encore si on avait mis Orlando des choses dont on ne devait même plus parler quand Billy Bilsey qui dit les choses telles qu'il est en train de les dénoncer aujourd'hui et leur chef parce que ce n'est pas mon chef j'ai dit que je ne serais pas la haine amoureuse d'Oligui si Oligui fait des bonnes choses telles qu'il me les a nommément citées nommément citées donc restituées les institutions et tout ça moi j'apprécie je ne suis pas là pour aimer Oligui je ne le connais pas mais allons-y quand Oligui te dit que Mbouran soit même participé au coup d'état la bouche de Billy Bilsey qu'est-ce qui te dit que est-ce que vous ne vous souvenez pas où Oligui était quelque part il y a un jeune homme et une jeune fille qui lui parle qui lui parle de la situation à la SGS il dit mon petit l'affaire de la SGS la présidente de la république de la transition ah non ils ne disent plus ça je dis bien ils disent président de la république leur président de la république a dit ça là je ne peux pas l'affaire de SGS je ne peux pas me meuler je ne peux pas en parler un président qui a une bonne communication on va dire ah bon oui on va essayer d'avoir un oeil dessus mais il a dit ça là c'est l'affaire de il a cité certains noms du haut ça veut dire qu'il dit au petit ton problème de SGS je ne peux pas intervenir quand tu vas lui dire il ne fallait pas dire ça on va te dire que tu n'aimes pas Olivier j'ai un problème assez particulier ils ont dit et je prends pour témoin la vidéo sur le plateau de TV plus avec madame Adibé en en débat avec un membre du CETERI je crois ou un membre du gouvernement qui dit que l'argent qu'ils ont récupéré dans les différentes maisons ici et là servent à la à la fabrication des routes et servent d'investissement dans notre pays moi je pose la question et ça vraiment excusez-moi pour ceux qui sont juristes je veux poser la question si vous bouffez les pièces à conviction qui prouvent que monsieur Yann Goulou monsieur Vranjami et tous les autres ont pris l'argent si vous prenez ça pour bouffer quelle preuve vous emmenez le jour du procès ne sont-ils pas ne sont-ils pas des pièces à conviction à présenter devant les juges ou bien c'est un autre truc qu'on montre au Gabon ou bien ils vont montrer les photos l'argent je sais pas expliquez-moi parce que tu veux comprendre parce que si aujourd'hui si Sylvia vous dit que de me prouver un avocat sérieux pour lui dire monsieur je veux avoir un accès aux pièces à conviction qui ont permis l'arrestation de monsieur N'Goulou de madame Sylvia Sylvia Bourgo Valentin de monsieur vous ne pourrez plus puisqu'ils ont dit sur un plan de TV+, que l'argent l'a servi avant la fin du procès que l'argent l'a suivi a servi à un investissement par le CETERI comment vous ? Franck moi je l'avais dit souvent je vous ai dit la dernière fois que le Gabonais quand j'ai parlé du problème de Bangam là qu'on va maintenant dans le Bangam parce que mon Bangam c'est idéologique le Bangam des autres on a dit non comme c'est les fans j'ai demandé aux gens mais maintenant que Billy Bize c'est un fan de père et de mère et Billy Bize est de ma province de père et de mère Billy Bize c'est mon parent le Bangam maintenant je fais comment ? personne ne me répond clairement parce qu'ils ne savent plus où aller je te dis j'avais dit dans un précédent live qu'on est dans la Colombie quand la Colombie évolue c'est les cartels quand elle a pris des bons machins on a arrêté on a braqué de braquage sur braquage toi tu as déjà vu un justificatif de braquage ? non ? donc ça veut dire que c'est un des réseilleurs ? bien sûr mais on a vu au Gabon les gens venir dire j'ai pris l'argent des gens qui ont volé c'est l'argent du Gabon non mon ami même toi d'ici tu as détourné de l'argent un jour ça veut dire que tu m'appelles Sylvain je suis à Paris comme je suis là et puis tu viens tu m'emmènes dans un ganda ou bien tu viens même ici tu achètes le vin le whisky en bois si on t'arrête même c'est en ce temps pendant qu'on est en train de boire et on découvre qu'en fait tu ne travaillais pas tu avais braqué quelqu'un tu détournais l'argent ils vont me demander monsieur comment connaissez-vous ce monsieur ? je vais dire c'est mon fait bon il est venu boire chez vous savez-vous où vient cet argent ? si je ne connais pas l'origine on me libère mais à partir du moment toi même tu sors de la bouche je savais comment on a volé l'argent moi j'ai pris ma part tu es un resteleur qui parle en public pour dire j'ai pris l'argent d'un voleur c'est ça ? la vidéo existe c'est pas un truc qu'on invente la vidéo existe elle a déjà été téléchargée c'est pourquoi je t'ai dit que je venais pour deux minutes je vais m'arrêter là je te dis allez-y fouiller les nominations dans le goût depuis que le CETRI est là allez-y fouiller toutes les nominations du CETRI vous commencez par vous appelez ça les hauts représentants interprovinciaux c'est le ciel les délégés les délégés interprovinciaux voilà je t'ai montré le gars en bleu Bidjo ça c'est il est à côté de Bilouis et toi tu peux danser comme ça à côté de Bilouis non on a mangé le Zouan ensemble à l'escape on a mis le bleu c'est ça c'est lui la deuxième par personnalité je te prends un seul exemple mais va regarder tous les autres nommés tous ont été les chargeurs de mission et tout de Bilouis donc ça veut dire ça veut dire qu'il faut que je remonte jusqu'en janvier 2023 pour regarder le cabinet du premier ministre Alain Claude Bilouis et puis tu regardes maintenant toutes les nominations là tu verras tous les noms là tu les reverras les gars de Bilouis et lui-même il avait dit mais on me propose je ne veux pas partir donc il disait à ces gars là-bas il se partage tu me tiens je te tiens par la barbuche et avant à la sortie de Bilouis je vous l'avais dit c'est qu'ils se tiennent par la barbuchette parce que mon gars quand je ne me reproche de rien je te tape une fois vous Orlando j'avais dit à à Oligi si vous avez peur maintenant de faire comme tes gars ont fait en 2016 tu me loues tu me places les gars la même cinquante tu me charges les kalachinikovs je tire excusez bon ça va à l'aise comme ça parce qu'ils vont me suspendre la page quand j'ai dit pourquoi qu'est-ce que je tirais je pouvais tirer les jets d'eau ah d'accord donc c'est dommage mais moi j'ai posé la question maintenant là on fait comment mais comme Oligi a dit plus vous détestez les gens ce que enfin je me dis est-ce que Oligi a les pâtes italiennes les pâtes les spaghettis ou bien là vraiment ce qu'on appelle les gars de fou dont les gars qui sont capables de défendre Oligi parce que quand les gars qui viennent défendre Oligi personne ne dit à son chef papa il y a quand même des choses Franck il y a des choses mais tu parles de Mboranço pourquoi Mboranço était héros pour la libération du Gabon si il y a Mboranço il y a Mata qui allait faire on dirait une goutte d'huile là sur le gouton qu'Oligi ils ont participé à la libération du Gabon va bien te dire que pourquoi d'il viser le jour que ça avait pété il était en tant que premier ministre à l'époque lui il était à Makoku donc il est à la frontière avec le Congo il pouvait traverser n'est-ce pas Billy Bize vous dit que ce jour-là il était là-bas bon il y a aussi les individus qui viennent dire mais Billy Bize tu vois qu'à un moment on devient stupide quand on le veut ce n'est pas que c'est des cas on devient stupide au Gabon selon les vagues je cite le nom ton frère Messie Nandou vient de dire que c'est Billy Bize qui a organisé les élections est-ce que toi et moi on ne sait pas qu'il y a eu une commission qui était entre guillemets indépendante pour organiser une élection conseil d'abonnés des élections le gouvernement doit avoir avec ça quand on arrive à ce niveau-là et qu'on se balade avec Franck Guéman où le Gabon sera bientôt suspendu de beaucoup de choses parce que c'est à partir de Billy Bize et lui qu'il n'y a plus de sport au Gabon tu te balades avec ce monsieur-là tu te dis on est arrivé à un moment où ça fait un mois je me tiens mais quand je vais revenir je vais vous j'ai maintenant un projecteur je suis en train de le monter je vais vous balancer ça mais il y en a qui vont pleurer parce que non non on ne pleure pas mais moi je ne pleure pas je vous avais j'avais dit à mes frères ici vous qui faites souvent les lives pour que une autorité gabonaise vienne à vous dire Franck laisse moi un peu bon je t'envoie 50 euros Billy Bize Billy Bize tu as connu une Terrano Billy Bize photocopie tu m'insultes je m'en fous je fais ce que j'ai à faire Billy Bize on avait arrêté sa vie un moment il s'en fout excusez-moi du terme des oisillons il sait où il veut aller il sait où il veut aller ça c'est chier la voix à toi donc moi je ne suis pas pour vous comme Billy Bize comme ils ont dit au Gabon qu'on veut un pays démocratique pourquoi vous insultez les gens qui sont accrochés à Billy Bize mais vous n'insultez pas les gens que Billy Bize fait nommer là tu viens de donner donc grave tu viens de donner remets la vidéo remets la vidéo remets nous la vidéo et puis tu vas voir il s'appelle Edzo il s'appelle Edzo le gars il était conseiller le Billy il est la deuxième personnalité de le gars il vient d'actuellement va te rancer attends il y en a deux il y en un qui est en bleu et un qui est en gris celui lui là lui là en bleu là je lui blanche un t-shirt blanc mais c'est ce sont nos neveux et tout ça et ça c'est celle qui est au rapport avec moi je te parle de celui qui est à la droite à la gauche de Billy Bize ça c'est l'autre Bel 10 le grand frère d'un ami ça c'est le grand frère de Jérémy Melillet qui danse court là-bas avec la barbe blanche et là il y a ça il y a les gardes de Makoko à côté il y a un là qui était à Paris avec nous qui danse à côté la guille je les ai tous reconnus le gars en bleu là est la deuxième personnalité de le Goivino allez-y quand il se passe dans le Goivino quand Billieu va descendre ce qui peut se passer purée en tant qu'en deuxième en deuxième c'est quand même terrible en fait on est donc tenté de dire que les choses n'ont pas changé il se distribue le gâteau je te dis va voir les nominations de l'affaire le projet du frère de Bélinga on a nommé les gens pour le projet de Bélinga non ? oui je ne l'insulte pas c'est un grand frère Angon Mathurin ce sont les amis les frères de Billy Bize qui est le patron de là-bas c'est pas Angon Mathurin tout à fait tu connais Angon Mathurin je connais où je connais en venue tu connais en venue que les gars de Billy ils sont là aïe va vérifier nous sommes là on doit tout vérifier donc en milieu les gens qui disent on avait déjà dit Billy mérite la prison mais le chef notre chef enfin leur chef a dit Billy est blanc comme n'est c'est pour qu'il n'est pas inquiété et Billy sait qu'il n'est pas inquiété alors si maintenant nous venons dans la stupidité parce que moi je ne veux pas faire la politique sur ce sujet si on vient dans la stupidité et qu'on me pose la question actuellement mais je vais me balancer c'est vers quoi parce que moi j'ai été appelé pour le dialogue comme toi hein j'avais demandé est-ce qu'il y a la commission vérité réconciliation ils ont dit il n'y a pas ça mais comment on peut aller en politique non et que moi je veux la tranquillité la libération même jusqu'à morale eux-mêmes ils disent ça des gabonais mais je peux m'allier à Billy aujourd'hui parce que c'est lui qui parle de vérité réconciliation non je suis libre tout à fait parce qu'en politique on fait avec celui qui est sur le même chemin que toi non il défense tes valeurs tout à fait bon c'est pourquoi quand je parlais de l'obangam de l'idéologie Billy Vizé a quelque chose que je demande depuis qu'il y a eu la fameuse libération il dit qu'on doit aller nous exprimer qui a fait quoi qui a fait quoi malgré tout je ne que moi vous avez vu mes l'oeuf par rapport à Billy Vizé mais si Billy Vizé me dit bon là je te donne encore les arguments il faut vraiment insister sur ça mais je vais faire un l'oeuf parce que j'ai besoin de ça pour les gabonais il n'y a pas que les gens de Makoku qui sont tombés chez Jean Ping j'ai besoin de ça l'autre n'en parle pas mais c'est Billy Vizé qui en parle voilà un point qui fera de de Billy Vizé ce n'est pas mon ennemi j'ai toujours grondé mes grands frères voilà un point qui va me rapprocher de Billy Vizé qu'en fait si tu dis à ton gars de me faire réconciliation vérité et tout tu seras mon homme on fait comment ? allons-y moi je pose seulement des questions nous tous on peut s'allier nous tous on peut s'allier on est 20 000 abonnés on demande si tu veux qu'on te suive va organiser justice et réconciliation qui était les coupables du 30 août 2016 oui du 30 août 2016 il faut qu'on débatte c'est ça aussi qu'il s'agit de ça c'est grave donc moi c'est pourquoi je vous ai dit ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un OJP aujourd'hui c'est pourquoi je vous disais j'ai soutenu Jean Ping les gens qui disent mais Jean Ping t'a dessus ce n'est pas la personne de Jean Ping ça devait être Moussavou j'ai dit vous avez dit la démocratie celui qui a eu plus de voix ça devait être Ngonga Moussavou et tout je devais réagir comme j'ai réagi avec Jean Ping les gens qui me disent aujourd'hui mais Jean Ping est maintenant avec Oliqi Dieu seul sait moi donc là des questions comme ça si quelqu'un si quelqu'un est d'accord pour qu'on appelle tout le monde à secouer le cocotier quand on doit s'asseoir pour les morts de 2016 je suppose donc ça peut faire de quelqu'un avec qui je n'étais pas proche un proche sur un proche parce que je me bats pour le Gabon et pas pour ma petite personne de ma femme d'ailleurs sur ce je descends je vous souhaite une bonne soirée mais va regarder je vais aller fouiller et c'est facile à trouver c'est difficile à trouver donc c'est pas difficile à trouver c'est pas difficile à trouver je me demande les soldats d'Oliqi qui sont qu'Oliqi lui laisse Bilizé faire et ils font semblant d'attaquer si Bilizé devient son proche officiellement ils vont faire comment c'est ma question vice-président mais oui je disais enfin moi je ne parle pas fort j'ai entendu ça chichoter ici et là mais Bilizé ne peut pas être premier ministre du gouvernement d'Oliqi il y a des conditions donc il va être vice-président et puis mais Oliqi doit officiellement libérer certaines lignes telles que certaines missions à l'international Bilizé c'est ce qu'il fait dans la vie bon maintenant si vous entendez ça mes frères et sœurs je ne vais pas vous insulter comme vous insultez ceux qui sont moi-même j'ai combattu cette fille-là quand elle nous insultait ceux qui insultent et sous là aujourd'hui elle est libre on a dit que nous sommes un pays démocratique et sous les livres de soutenir Bilizé exactement monsieur Moubembe ou Moubemba est libre de défendre de défendre Ali c'est son travail c'est un mercenaire un avocat c'est un mercenaire il n'est pas il n'est pas du bénévolat il est payé bon madame madame et sola a le droit de lire le droit elle lit le droit et c'est vous de la même manière que vous donnez le bâton à monsieur Bilizé de la même manière vous donnez le bâton à madame et sola de vous taper dessus de taper sur le CT est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose qui me fait mal dans la tête j'ai un sujet là et moi je me demande demander à mes frères parce que la majorité je dis en passant par ton live je dis bonsoir à Bob bon gomme écrivez ça bon gomme écrivez ça bon gomme écrivez ça écrivez que tes frères du oeuf quand il s'agit de venir défendre Oligi un président n'a pas de paternité Oligi est cotafant pygmé tout tant que c'est lui le numéro un gabonais par défaut ou par valeur ou je ne sais pas c'est lui le numéro un il n'appartient à aucun lieu mais j'ai remarqué quelque chose ça fait une semaine c'est un garde du haute je m'incline bonsoir mon frère j'ai eu 3-4 je commence par celui-là une fille du Wellington de 30 ans qu'on a charcuté quand tu entends charcuté à l'hôpital militaire par un de ce un docteur il paraît qu'il est docteur du Wellington monsieur au bien ou machin docteur si c'est un don ou au bien il n'en parle personne n'en parle la fille ça ne le concerne pas c'est pas leur famille la fille qui tienne le genou quand elle se lève parfait c'est Oric on m'a souvent appelé un batiké un batiké donc on m'a souvent appelé pour dire Eric Otsetella un jour il va te tuer c'est lui qui fait ça ce n'est pas la première fois voilà une compaction avec un monsieur qui est il paraît que il est l'un des conseillers il travaille avec Oligu aucune pas de sanction pas un lie au bangan que mon frère du Wellington toi qui es médecin comment tu peux faire ça à notre fille notre machin du Wellington si c'était un médecin mieux né quota au Bamba qui avait ça là on devait dire que non vous êtes venus exterminer les femmes mais comme on est dans le béni oui oui on ne peut même pas dire à un proche de Oligu est-ce que ce que tu as fait à l'enfant là est-ce que comme ça c'est bien on va t'amener sur le livre de Billy Binze mais plus vous allez parler des livres de Billy Binze plus vous allez engager dans les têtes des gens les curiosités plus ils vont aller acheter le livre pour dire mais pourquoi on reproche à ce monsieur là d'avoir acheté le livre je vais aller lire et ils vont acheter comme on dirait que Billy Binze je vous soupçonne même d'avoir reçu l'argent de Billy Binze pour faire le bruit sur ça comme ça les gens vont aller acheter le livre j'ai pu tiens d'ouvrir oh Greg Geno mon amour bonsoir non je suis c'est quoi c'est toi qui choisis mes amours quand j'avais vu mon grand frère Geno quand j'allais avec une terralie quoi là là Isida laisse quoi c'était une lettre quoi elle est dans l'association des femmes de ma famille bon j'allais te dire un gros mot tu ne sais même pas que ce sont les Geno qui peuvent même me payer la dote qu'on te donne ça pour venir nous donner ça devant les gens que tu mérites notre fils toi tu me parles de quoi il ne faut pas chercher de problème comme ça donc en tout cas mon ami quand j'ai fait j'ai déjà reçu plus de 500 coups de fil et quand je suis venu de l'obangam comme vous dites qu'on fait l'obangam de Oligi et F j'ai dit bon Oligi et F en moitié mais Bélivisé est F père de mer il est de ma province c'est mon sang je fais comment les gens sont venus me dire viens nous dire clairement que tu es avec Bélivisé qui moi j'ai dit que je fais l'obangam de l'idéologie dans le Gabon il faut expliquer 2662 fois comment ils sont idiots là ce qu'ils vont voir avec Oligi et F ils ont fait ils ont fait attendez attendez je vais vous poser une question si à qui on doit faire finalement au bangam entre les deux moi non entre le président du CETERI et monsieur Alain Claude Bézé qui mérite au bangam réellement au final les deux là où je suis là là où je suis là il y a un seul point il y a un seul point je sais que c'est c'est un petit menteur aussi déjà il avait renié ça il y a un seul point que Bélivisé lui dit à Haute-Voie il veut la réconciliation la vérité sur les crimes voilà un autre point Or Oligi m'a dit que je viens restaurer les institutions lui il fait autre chose bon d'après toi je fais comment je ne peux même pas même venant de la boue de Bélivisé je vais même refuser la réconciliation parce qu'elle est fausse hein mais le message c'est le messager qui est mauvais comme dit mon petit frère le message que tu reçois qui est important c'est pas celui qui organise la réconciliation le message le plus important c'est il fallait on insiste que là par exemple monsieur Oligidou effacer ce qu'on lui a donné comme papier là et recommencer un véritable référendum où il ne va pas pas référendum des assises où il ne doit pas dépenser son argent s'il me parle on me donne une proposition d'invitation je vais aller comme on faisait les conférences de 90 et autres là pour aller dire que nous devons nous asseoir sur ce problème là monsieur Guy tu es d'accord parce que je ne comprends pas pourquoi je propose la question c'est quoi être patriote vous dites beaucoup là disent qu'ils sont patriotes qu'ils ont combattu le bon combat mais on a dû leur payer un billet d'avion on a dû les héberger les nourrir pour aller parler des choses qu'ils ont parlé pendant des années sur les réseaux sociaux gratuitement je disais ils ont fait les lives gratuitement chez mes beaux parents dans le holentem c'est là où ils posent la question c'est là où tu vas aller réfléchir eux-mêmes ils disent dans le holentem mais pourquoi c'est bizarre comme ça Billy Billy partage le pouvoir avec Olivier tranquillement tranquille maintenant ils veulent nous emmener dans ils éliminent tout le monde tu n'as pas vu que on n'a pas éliminé les anciens premiers ministres quand on parle on a nomé les femmes attends on n'a pas éliminé dans la prochaine présidentielle les anciens premiers ministres on l'a même écarté par rapport à un certain âge mais on laisse là où c'est resté là c'est Billy le seul il a fait trois ans au Gabon donne-moi un autre candidat là on doit de Billy et donc tu auras pire ou pas soit si Olivier pouvait nous dire ce que nous entendons dans ses rêves c'est que en fait et si Olivier remettait enfin le pouvoir au civil et dire bon vous voulez un civil voici à l'inclore du Louis vous allez faire comment puisqu'ils ont dit dès que je finis tu ne me poursuis pas je dis attends attends tu sais que là tu viens de mettre un gros caillou dans la chaussure il y a des Gabonais qui te font des lèvres ils disent en dehors de l'idiot on voit toi même tu es Gabonais comment tu peux te demander on voit qui j'ai demandé par rapport à cette nouvelle constitution à 2C attends d'abord si tu me poses encore des questions c'est tu me fais réfléchir pas forcer mais si vous les Gabonais il faut qu'on il faut réfléchir attends d'abord ça veut dire quoi qu'en 2025 il reste deux candidats Olivier Alain Côte-Bilébigné merde Olivier m'a dit attends d'abord attends d'abord les accords sont forts tu prends le pouvoir là en 2025 tu fais ton mandat des sept ans moi je reviens en 2000 je fais mon mandat aussi comme en France la droite et la gauche se sont partagés le pouvoir un coup c'est vous un coup c'est nous un coup c'est vous un coup c'est nous on spécule on n'a pas dit c'est ça parce que vous l'amenez non non là-bas on a dit on n'a pas dit c'est la spéculation vous n'a pas dit vous pouvez même amener mon nom mais mon type quand on voit que ce n'est pas des critiques on l'avait déjà dit avant même le coup d'état à certains compatriotes ici est-ce que tu as déjà vu est-ce que Billy qui fait semblant encore de vous parler du relais mais il a bien expliqué le relais et un relais effectivement ne se donne pas entre les camps à terre entre les couronnes à grasse mais est-ce que tu as vu Olivier il a déjà dénitionné du PDG non ah ah est-ce que sa femme m'a démissionné du PDG non je n'appelle pas de sa femme est-ce que Oligui a démissionné du PDG ah non tout le monde je n'ai pas vu sa lettre donc le relais je n'ai pas vu t'as raison m'a démissionné m'a démissionné aïe oh 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 non non on est en train de rêver on est en train de spéculer c'est faux tout ça je refuse de croire ça aïe mais c'est qui il y a parfois moi je suis belliqueux tu le bon connais il y a des quand tu me vois quand même deux semaines absent comme ça j'ai mal à la tête parce que quand ça vient ça te on a oh tu as oh j'ai voulu j'ai voulu faire un live à 19h pardon pardon observe oh oh ça veut dire que comme il a promis que deux ans après il rend le pouvoir civil merde le relais le relais se passe entre coéquipiers oui du PDG mais après écoute il y a des métaphores il y a des gens qui écoutent les discours comme ça et puis il a faim la majorité des gens qui veulent intervenir là ils ont fait ils ne savent pas ce qu'ils vont manger le soir ils n'ont pas bien mangé le matin la métaphore du relais c'est que on a vu des Jeux Olympiques nous voyons toujours les championnats du monde et même de l'Europe ou d'Afrique à partir du moment où tu n'es pas dans la sélection et pourtant tu es gabonné comme moi mais pendant le concours toi tu viens prendre le relais tu es un voleur mais il n'a pas dit que ce voleur n'est pas de la sélection des coureurs gabonais il est en train de vous dire on ne s'attendait pas au Ligui on avait préparé nos relais autrement mais là ils sont doux le truc et puis il part avec bon mon frère il y a des jours il faut bien dormir il faut réfléchir parce que si j'étais en séance pour là tu es allé me donner 25 000 euros pour bien m'écouter dans une émission alors j'y fais au Ligui n'a jamais démissionné je ne parle pas de ces femmes et de ces enfants désormais moi je parle sauf si lui-même il fait allusion à ces femmes je vais répondre au Ligui n'a jamais démissionné du PDG Billy il était en train de dire parmi les potentiels remplaçants de comme il a dit lui-même du calife ou je ne sais pas le calife le calife on ne voyait pas au Ligui c'est pourquoi le vol du relais mais sinon lui il n'était pas dans les 400 mètres relais 400 mètres c'était un coureur un compétiteur gabonais qui était pour le soin à la perche mais on est surpris que pendant qu'on courait le relais du gabon c'est un coureur à la perche qui va nous prendre ça c'est là où Billy il est perdu mais il s'est que c'est son type oh l'appétition oui oui mais au Ligui officiellement adhérent au PDG officiellement je réponds à la petite j'ai vu j'ai vu la question aïe 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 donc Billy je ne dis pas que au Ligui c'est un inconnu il n'était pas tu as vu la sélection tu as vu les Jeux Olympiques on sélectionne parfois les éliminatoires on peut d'abord mettre les petits coureurs et puis à la finale on met mais il y a les noms prévus pour ça mais sauf qu'Oligui est venu arracher le relais qui était trop lent en tant qu'invité pour autre chose le saut à la pêche par exemple ou bien la course de fond on a seulement vu Oligui arracher le bâton pour courir mais Billy il n'a jamais dit que c'est un inconnu ah donc la question qu'est-ce que vous posez c'est quoi être un patriote être un patriote pour bon là je ne rigole plus être un patriote c'est pourquoi moi je parlais de l'obangam dans la vision des choses pour notre pays ceux qui te demandent de rentrer qui ont faim là ça c'est la fin du mois tout le monde est perdu les enfants ne vont pas l'école mais assumer vous avez dit que le pays est doux le patriote c'est celui pour lesquels ceux-là pour lesquels on se le fait pour notre pays parce que les gens pensent que nous n'avons pas j'ai des enfants des petits-enfants là-bas le patriotisme c'est de penser d'abord nation pays et tous ceux qui y habitent y compris les étrangers le bien-être de tout ce monde vivant dans notre pays à partir de ce moment-là moi je te dis je te dis que si on est passé tout ce que j'ai eu à faire je ne regrette pas comme enfant sur terre comme famille avec mon salaire peut-être même que j'aurai deux immeubles au Gabon ou bien je serai même au Canada quelque part ailleurs je vis très bien avec mon salaire mais de ne pas penser sur le patriotisme ça peut te prendre même en esprit ça veut dire que tu as la nourriture dans ton congelateur et puis à 18h t'attends que t'as appelé qu'au papa ici là même le poisson fumé il n'y a même plus tu ne vas pas manger ce jour-là l'esprit du patriotisme on pense pour l'ensemble à partir du moment où tu pourquoi tu viens me dire bon on devait me tuer en 2023 comme on ne m'a pas tué tout ce qui se passe là maintenant bien ou pas moi je ne suis plus dedans ah donc non tu es individualiste tu ne m'as pas tué pas du tout tu es individualiste mais les gens qui sont morts en sachant qu'en faisant ce qu'ils font vont perdre leur vie et tu viens quand tu fêtais là et tu parles de ces derniers là tu es sérieux quand tu es accompagné et tel ou tel autre qui combattaient pour le patriotisme et toi tu viens me dire aujourd'hui oui j'ai failli mourir oui j'avais trop chaud trop cadéro c'est pourquoi je suis pas non mais tu es malade c'est pourquoi pourquoi il y a eu il y a beaucoup de gens qui commencent à déchanter là tu sais maintenant pour faire les RTL monnaie là ils ont demandé les taxes que moi j'avais dit à Oudu que coupent même les westerns une une au Gabon les westerns les transferts c'est là où il va voir les gabonais se lever parce qu'ils sont parce que ils ont mis les taxes sur les westerns les ria qu'on envoie au Gabon il y a maintenant des taxes dessus non c'est pour l'instant sur RTL monnaie RTL monnaie taxe sur RTL monnaie de Gabon Gabon ou bien de 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 moi j'ai un système ici j'ai compris que je ne fais plus de ria parce que je balade mes enfants mes frères et tout donc j'ai maintenant quelqu'un ici dont je pourrais te communiquer le numéro après donc à la fin du mois comme ça je vais l'appeler sûrement entre demain après demain donc lui il va demander à son frère là-bas est-ce que tu as par exemple un million tu comprends à ta disposition il dit oui et puis je lui dis ok moi sur les comme il a un million là moi je veux envoyer pour 700 1000 francs donc à tel 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 le gars il fait l'opération et puis lui il vient chez moi enfin je préfère respecter ce genre de personnes se voient par la route la personne vient chez moi je lui donne les espèces ici en France au lieu que mes mes enfants aillent faire donc ça reste dans leur téléphone au lieu qu'ils aillent faire les 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 que même pour prendre il fallait donner 2000 à quelqu'un donc c'est comme ça que je fonctionne depuis depuis que le petit me l'arrive je ne sais pas par rien on a tellement édite oui mais tu ne peux pas nous faire l'inti depuis la fin si 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 non tu as dit à la fourche à la fourche à la fourche à la fourche la ligne la ligne il y a là tu vas là-bas tu dis tu vas envoyer 30 000 sur un téléphone un numéro mobile tu donnes l'humour mobile il fait 30 000 tu passes tu retournes il reçoit l'argent ah oui papa bon moi je dis je suis satisfait donc c'est 50 000 ça m'a coûté quoi 8 euros puis si je sors si je sors les trucs là je vais te dire que pratiquement il me prend les trucs si c'est par exemple 200 000 il va me prendre donc s'il a 1 million le gars il me gère ça il vient prendre ses 500 000 en euros ici je lui donne ça il retourne et puis je suis sûr qu'ils ne vont pas faire la tour voilà tout à fait ok 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 donc voilà mon ami c'est compliqué moi je ne vais pas conseiller à quelqu'un d'attaquer tel ou tel ou tel machin moi je dis quand un sujet ne m'intéresse pas je ne like pas je ne publie pas je suis parfois dans les pages whatsapp où on était tous là on a créé un nom et puis un matin je me réveille le nom n'est plus le même je ne vais plus dire bonjour là-bas on ne m'a pas consulté donc je ne me sens plus concerné je reste dans mon coin donc je te dis l'affaire là il faut bien la position que tu as là c'est la meilleure tu te bois la moustache pour te dire qu'est-ce qui ne va pas là-dedans quand quelqu'un te demande de respecter Mbouran sou et Mata je continue à dire que Dieu ne nous a pas permis de faire du d'abord ce que nous sommes en train de faire mais c'est non attends d'abord attends d'abord attends d'abord papa attends d'abord papa en 2018 en 2009 il nous a prévenus on n'a pas compris en 2016 il nous a il vous a prévenus à nouveau vous n'avez pas compris en 2018 il fallait décrire la parole de pouvoir quand Ali Bougou président de la publique du Gabon élu est tombé Ariane vous avez boycotté jusqu'en 2023 vous nous avez fait croire qu'il y avait un coup d'état sans effusion de sang je continue à dire et à vous dire que les étoiles les astres les gens qui sont au-dessus l'humanité vous regarde continuez à vous amuser n'oubliez pas que autant il peut distribuer la peste autant il peut crier dire que ça suffit je te retire mon souffle de vie la question est entière qu'est-ce que vous allez laisser ou quel Gabon allez-vous laisser à la jeunesse gabonaise si c'est les petits d'arrangements on ne dit pas que ce que Hux Levé a dit est vrai on dit simplement que si ou jamais de si les propos où le président de la transition a dit que la transition c'est deux ans et après je rends le pouvoir au civil mais si le civil c'est Bilibidze moi j'ai des messages des frangins qui m'ont menacé parce que j'ai posté la vidéo des gens qui dansent chez Bilibidze le petit m'a menacé c'est que oui comment tu peux me faire ça tu m'exposes j'ai dit mais Tchou tu dansais chez Bilibidze non ? quand il avait été nommé premier ministre maintenant que je mets la vidéo tu dis je t'expose elle dit que moi qui ai filmé la vidéo là non tu me dis je t'expose et j'ai dû faire un post pour dire que donc les anciens amis de Bilibidze sont devenus les nouveaux amis du président de la transition voilà comment les Gabonais sont voilà comment vous êtes alors par rapport à tes paroles Dieu ne nous a autorisés de faire ça j'ai eu un grand ici et il me conseillait de temps en temps c'était monsieur on dit les hommes invisibles dans la résistance il m'a dit qu'il a eu affaire à l'ami de son frère un jour son frère était un chrétien mais vraiment et le grand frère de son frère là donc le grand frère de son ami il était dans la franc-maçonnerie et ils disent mais quand vous faites le monde et tout vous n'avez pas peur de Dieu et tout le grand frère qui était dans la franc-maçonnerie il lui a dit quelque chose c'est pas un bourrin qui revient toujours vous appelez ça comment son lieu là où les gens prient bien du coup à Lourdes Lourdes Mbouran tu es toujours affecté à Lourdes ici non elle vient chaque année non elle affectait oui donc on te dit que les gens qui font du mal dans le monde ils ont ils ont étudié ils étudient d'abord les véritables paroles de enfin les messages de Dieu Dieu est miséricordieux tu entends tout à fait alors le grand frère de cet ami là a répondu au petit frère de son ami à l'ami de son petit frère nous les franc-maçons là quand on vit on sait le mal qu'on tue mais nous savons quand c'est notre frère et Dieu sait que quand tu demandes sincèrement pardon pardon il te l'accorde quand tu demandes sincèrement donc il y a les pardons qui font la politique mais le jour que le gars c'est que eux-mêmes ils savent nous sommes des humains tu peux développer ça tu sais qu'aujourd'hui je ne sors pas parce qu'il va avoir un mauvais truc tu restes chez toi les frère maçons les gens qui sont mauvais là ils savent quand c'est leur fin vers leur fin il va te sortir tu vas dire ma femme ne m'a parlé pas comme ça avant il est devenu un bon conseiller et tout et parce qu'ils savent qu'aux dernières paroles sincères Dieu reste le miséricordieux donc il a fini de faire du mal de tuer tout le monde tu as le droit de faire du mal il sait que Dieu te donne le droit de faire du mal il ne va pas t'attacher mais la dernière parole avant ton voyage si tu es sincère avec Dieu ils te pardonnent ils le savent donc laisse moi ça je ne vais pas tenir les gens en marchant moi je mets un truc il est 23h28 je te souhaite une bonne soirée je vais aller faire de dos pardon j'ai mal à la tête je trouve ça encore je voulais discuter avec les Gabonais je voulais changer avec les Gabonais c'est quoi le patron ils vont venir après moi il y en a qui ont peu de venir parce que je suis là je risque de parler ils vont venir après moi coupe-moi là-bas d'abord moi je sais mes mots allez bonne soirée oui les frères vraiment les Gabonais c'était pas le but du live moi je voulais que des Gabonais dites-moi c'est quoi être patriote si aujourd'hui on n'a pas de vision on ne sait pas où on va personne parmi les gens les conseillers de monsieur Olivier n'ont pu écrire une trajectoire d'un an pour une période de deux ans réalisée parce qu'on va dire il y a des divers il y a ceci bon mais on va où un an après on va où on fait beaucoup de petits chantiers beaucoup 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 au final on va aller trop vite et au final à la fin de la transition on n'aura rien terminé on n'aura rien terminé parce qu'on va aller trop vite dans ce pays on va aller trop vite maintenant quand moi je parle je pose la question c'est quoi être patriote c'est d'abord se poser des bonnes questions et la question que je me vais poser vous êtes 43 connectés qu'est-ce que vous ferez vous pour le peuple gabonais en premier si vous étiez président de la publique président de la transition qu'est-ce que vous ferez en premier pour redonner l'espoir la dignité perdue depuis longtemps le peuple gabonais qu'est-ce que vous ferez en premier pour les gabonais j'ai appris que depuis que le bateau des chinois est arrivé à Libreville il y a eu plus de 4000 consultations gratuites famille 4000 consultations à croire qu'au gabon il n'y a pas d'hôpital enfin il n'y a pas d'hôpitaux il n'y a pas d'hôpital je suis fatigué tellement ça me dépasse il n'existe aucune structure d'accueil digne de ce nom non c'est pas la question il existe des hôpitaux dans notre pays la question c'est combien de gabonais sont capables de payer une consultation dans nos hôpitaux d'où ma première question qu'est-ce que vous aurez fait vous en tant que président de la transition pour un premier acte pour les gabonais parce que comment j'entends que 4000 gabonais le bateau arrivait il n'y a pas une semaine quelques jours ils sont 4000 consultations pour une journée une journée de 8 heures wow mais pourquoi on en arrive là parce que malheureusement dans nos hôpitaux les consultations coûtent de l'argent moi j'aurais proposé au président la transition une consultation gratuite pour commencer pour tous les gabonais et un ticket modérateur entre 15 et 20 000 francs CFA de médicaments pour les gabonais on a les moyens de faire ça on a nous avons les moyens de le faire ça veut dire que tu vas à l'hôpital on te consulte gratuitement on te donne une ordonnance tu pars avec ça à l'hôpital ou à la pharmacie centrale ou à la pharmacie des forestiers ou à la pharmacie de que tu veux tu déposes ton ordonnance le pharmacien te donne des médicaments à hauteur de 19 1990 de 19 500 de 19 1800 de 19 de 18 1900 jusqu'au montant possible si il manque 3 ici il y a 200 francs ou il y a 500 francs ou 1000 francs ou 2000 qui flotte dans le truc il faut que tu aies atteint au plus proche de la facture les 20 000 tu prends tes médicaments tu pars l'état sait que il doit payer 20 000 à la pharmacie de X il doit payer 25 000 c'est ce qu'on appelle un ticket modérateur on peut se le permettre pour une population aussi faible on peut se le permettre si les gens roulent en VX les gens parlent du milliard comme on parlait des 100 000 ça veut dire que un Gabonais peut se soigner au-delà de 20 000 francs lors de ta lenteur d'ordonnance au-delà de 20 000 francs ton ordonnance tu complètes le reste tu appelles ton cousin ta tante ton oncle si c'est 24 000 26 000 27 000 les 7 000 là c'est toi qui paye l'état paye le ticket modérateur c'est 20 000 enfants adultes 20 000 enfants adultes handicapés 20 000 et c'est 20 000 francs par mois pas plus pas moins le médecin qui te consulte c'est un médecin de l'hôpital militaire les médecin sont assermentés quand tu sais que tu ne peux pas faire une ordonnance pour ton neveu qui reste à la maison ou que ta tante ou ta grand-mère frère il faut le laisser tu ne peux pas lui faire une ordonnance pour qu'elle a touché des médicaments à l'hôpital gratuitement c'est ça aussi voler l'état il faut pouvoir se projeter se projeter dans la prospérité la prospérité permet à ceux qui vont arriver d'être plus forts et de comprendre qu'un système a été mis en place et Gabon et nous au Gabon on ne pense pas à ça nous au Gabon malheureusement tout est politisé tout mais personne ne présente un réel projet tu écris à la présidence s'il n'y a rien d'intéressant dans ton courrier ton courrier est déchiré et mis dans une poubelle oui tu écris à la présidence de la République Gabonaise à l'attention du président de la transition si c'est une demande d'audience que tu as envoyé dedans là on te contacte pour te dire oui il faut payer le pas de porte tu payes le pas de porte à qui à celui qui reçoit le courrier oui j'ai appris ça aussi sans ne pas parle pas le président de la transition aux Etats-Unis tu es un Gabonais qui se travaille avant un entretien avec le président il faut payer le pas de porte ça commence à 15 000 dollars je dis ah bon oui tu dis non tu blanques il dit non chacun fait son commerce derrière c'est ça qui est dommage et je pose la question c'est quoi être patriote à ce moment là c'est quoi être patriote qui vous a dit que vous avez le pouvoir de valider ou d'invalider la demande d'audience d'un compatriote qui vous a dit ça qui vous a dit ça je continue à penser et à croire que si vous étiez vraiment proche de monsieur Oligi et que vous étiez des vrais patriotes vous commencerez par lui proposer une vraie trajectoire pour le pays quand je dis une vraie trajectoire c'est l'accès aux soins améliorer l'éducation parce que souvenez-vous monsieur Oligi disait avait dit sauf erreur de ma part que nous allons former une nouvelle classe de patriotes une nouvelle catégorie de Gabonais patriotes engagés vous avez commencé par nous faire chanter à nos enfants l'hymne national dans les écoles tous les lundis matins dans les écoles c'est une bonne chose peut-être qui vont se souvenir des paroles du début jusqu'à la fin et monsieur le président de la transition les enfants là quand ils vont aux toilettes il n'y a pas de toilettes dans les écoles publiques il n'y a pas de toilettes les barrières sont cassées il n'y a pas d'eau il n'y a pas de table il n'y a pas de tableau les portes sont en état de débréité les classes sont sales bourrées de poussière quand les enfants sont en balais des classes il faut d'abord qu'ils arrosent le sol pour ne pas que la poussière remonte les cours les cours de récréation dans nos écoles publiques sont bourrées de cailloux si l'enfant tombe il s'écorche le genou il n'y a pas d'infirmerie c'est ça les vérités nos écoles n'ont pas de bibliothèque chacun est venu dire aux présidents de la transition que quand vous allez faire le tour du pays à chaque province il faut organiser un concert ok c'est combien oh monsieur le président 150 millions oh monsieur le président 200 millions oh monsieur le président chacun a bouffé sa part de pognon alors l'entrée scolaire est arrivé il n'y a pas qu'on s'était pas la caméra il part à vivre l'école de Bellevue 1 il part à vivre l'école de Bellevue 2 il n'y a pas les toilettes les images sont là ce n'est pas une critique c'est une réalité et comment vous voulez former une nouvelle classe de patriotes de Gabonais patriotes qui aiment son pays quand ils ne peuvent pas aller pisser quand ils ne peuvent pas se laver les mains après avoir joué aux bulles à la récréation comment on fait pour former une nouvelle classe de Gabonais comment on fait pour former une nouvelle classe de Gabonais lorsque les élèves qui vont représenter le Gabon de demain sont assis quatre sur un table bas quatre élèves sur un table bas comment un professeur ou un instituteur qui est censé préparer la jeunesse de demain se retrouve avec soixante-dix élèves par classe ils forment qui ne forment pas qui sur les soixante-dix il va peut-être gérer vingt ou vingt-cinq les 45 autres là ils n'auront rien ils ne vont rien comprendre ils viennent à l'école comme ici là-là à la garderie parce que les parents font au travail quand je demande vous avez fait quoi à l'école aujourd'hui la méthode ça dit qu'on va décimer à à vous vous commencez à réduire réduire le nombre d'élèves par classe trois mois de vacances on aurait eu le temps de former une nouvelle catégorie d'instituteurs prendre les anciens les montants en capacité les plus vieux les transmets en professeurs de français de mathématiques pour les sixièmes et les cinquièmes parce qu'ils ont au moins déjà l'expérience de 5, 6, 7, 8, 9 10 ans dans l'enseignement ils peuvent basculer pour devenir des professeurs de sixième et de cinquième parce que c'est un de sixième il n'y a pas beaucoup d'écarts peut-être pas professeur de mathématiques mais peut-être professeur de français professeur d'histoire je ne comprends pas personne personne ne pense à se expliquer au président de la transition une autre vision personne tout le monde cherche à bouffer chacun mange sa part j'espère que mon frère Méphane mais toi ne m'a pas il m'a quand même fait peur j'avoue qu'il m'a quand même fait peur mais 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 pour ceux qui n'étaient pas là on a spiculé un peu sur la possibilité pour de laisser que monsieur le président de la transition comme prévu en en 2023 après les deux ans de mandat de transition il rendrait le pouvoir aux civils mais s'il rend le pouvoir à l'inclaude Bilibidji en tant que président de la publique puisque tous les autres sont malangos d'aucun pense je ne veux pas m'avancer que monsieur Bilibidji est en campagne on a vu les gens autour de lui et s'il est en campagne réellement et qu'il devient le président élu de 2025 doit-on considérer que le PDG n'a pas l'intention de vous passer le relais mais il se passe le relais entre eux ouais c'est ce que mes fans met toi a dit il n'a pas dit directement mais il m'a fait réfléchir bonsoir il m'a fait réfléchir si tous les autres candidats sont écartés l'Union nationale écartée RPM écartée réagir écartée c'est parce qu'il ne peut pas se présenter et les élections sont en 2025 ils seront toujours sous le jour ils seront toujours ils seront toujours en députés de la transition la transition s'arrête après les élections pas avant donc tous les gars là ils sont éliminés l'Union nationale RMP réagir tous les partis de l'opposition sont tous interdits de concourir à la à l'élection présidentielle il reste donc oui Bernard bonsoir comment tu vas il reste donc il reste donc autorité pour tout comment s'appelle le parti là parce que le PDG n'existe plus il reste donc la plateforme ensemble pour le Gabon une plateforme où vous retrouvez les anciens classiques du PDG les frustrés qui n'ont pas été nommés enfin vous rescouz comme une catégorie de Gabonais et puis vous avez un monsieur qui a la langue facile et qui parle bien qui peut emmener tous les autres avec lui il reste qui en fait entre nous non les gars vraiment ne me prenez pas ça mal il reste qui dites moi il reste Mengara Mengara ne peut pas parce que pour que Mengara soit président soit candidat à l'élection présidentielle je vous dis pour que M. Mengara soit président soit candidat pas président candidat à l'élection présidentielle il faudrait première chose on va prendre la dernière chose parce qu'on ne peut pas discuter il est Gabonais on va donc prendre la dernière phrase excusez-moi je vous donne ça tout de suite alors pour qu'il soit président alors c'est vrai ce que ça dit tout Gabonais bénéficiant d'une autre nationalité peut se porter candidat à condition d'y avoir renoncé deux ans avant l'élection présidentielle comment M. Mengara président du CL du congrès citoyen libre CCL veut se présenter à une élection présidentielle au Gabon si la constitution a adopté et que la constitution dit ceci en ces termes que tout Gabonais bénéficiant d'une autre nationalité peut se porter candidat à condition d'y avoir renoncé deux ans avant l'élection même si il décide de renoncer aujourd'hui ça ne fera pas de deux ans il nous reste à peu près quoi dix mois et demi onze mois en gros en tout et pour tout qui ne peut pas se présenter je ne parle même pas d'avoir vécu sur le territoire national trois ans sans discontuité il reste qu'au final M. 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 Moussavou n'a pas encore 70 ans presque M. 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 Moussavou a presque 70 ans donc il reste qu'au final qu'au final des partis politiques il reste qu'au final nobody même si même si je dis bien même si même si au hasard des hasards M. M. Moussavou le presqueteur Olivier Dema ne se présente pas à l'élection présidentielle qui Gérard et Languema qui qui dites moi moi je ne vois pas qui je ne dis pas que c'est qui va arriver je lui dis mais c'est qui je ne suis pas pour lui je vous le dis c'est moi que le relais se passe entre coéquipiers je vous l'explique le relais se passe entre coéquipiers pas entre non 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 le relais se passe entre coéquipiers et puis qui vous a dit monsieur le président le président d'élection à démissionner du PDG bon supposons le PDG n'existe plus il reste qui Paul le maire c'est mort qui a encore l'opposition il n'y a plus personne il n'y a plus d'opposition il n'y a plus d'opposition il n'y a plus d'opposition il n'y a plus de société civile il reste qui moi je pose des questions il reste qui pour combattre contre monsieur Alain Chlorubilé si il est candidat en 2025 Mangra Moussavou non non excusez moi moi je dis Mangra Moussavou n'a pas été un autre il a été vice-président de la république il n'a pas été capable de soutenir la vacance de pouvoir parce qu'il voulait rester dans le secret il nous a trahis donc on laisse qui d'autre dites moi si vous avez un nom qui vous paraît comme ça là ah mais si grâce ça tu aimes les problèmes enfin oui oui c'est un Gabonais mais est-ce qu'il a vu 100 disconsultés sur Twitter pendant 3 ans je pose la question il est arrivé au Gabon en quelle année est-ce qu'il a 3 ans sur le territoire pareil pour Jonas il n'a pas 3 ans sur le territoire il a l'âge oui les deux que ce soit Messire ou Jonas ils ont tous les deux l'âge mais ils n'ont pas vécu 3 ans sans discontinuité sur le territoire national c'est de ça qu'il s'agit il reste qui proposez le nom on est là j'ai encore une demi-heure proposez le nom il reste qui techniquement il reste qui donc même si monsieur le dégueu décide de ne pas se présenter il se positionne il va passer le relais à son coéquipier je ne dis pas que c'est le cas je suis dans ma tête en train de faire tous les bling 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 de la vie je ne dis pas que c'est ce qui va arriver je vous pose la question est-ce que vous pensez que cette hypothèse est plausible est-ce que vous pensez que ça peut ça peut le faire à la lecture de l'article 53 seulement qui a si on lit l'article 53 et on repart sur la charte qui régit notre pays aujourd'hui depuis la transition tous ceux qui sont nommés dans la transition sont Ulrich Maleku d'accord oui je suis d'accord avec toi Ulrich Maleku ok il va falloir dans ce cas qu'il fixe qu'il trouve les 20 millions de cotisations d'une part il va falloir d'autre part que les Gabonais l'acceptent qu'ils soient soutenus par une position décideur pas une position une position homarienne parce qu'il faut qu'on se dise les propriétaires des partis politiques au Gabon ce sont tous des homariens et quand vous regardez depuis le début de la transition ce sont des homariens qui sont au pouvoir je dis ça je dis rien proposez encore on va voir Eric Maleku oui je valide Eric Maleku d'accord alors que on baisse d'un ton nos égos comme pour le cas de Guillaume Afaye et puis son ami Sonko ils se sont organisés chacun a laissé l'autre la place est-ce que les Gabonais vous êtes prêts est-ce que les politiciens sont prêts il faut dire que comme on ne peut pas nous se présenter on va pousser nous tous dans nos positions on va pousser Eric Maleku pour parce que l'autre côté il compte se donner le relais entre l'équipier pardon aux grâces il faut être tes choses Franck Guéman il vous a dit combien d'argent il a bouffé au ministère des sports et puis il l'a rendu Franck Guéman carrément vraiment toi tu écris les Gabonais vont t'insulter ils ont un petit cœur Franck Guéman tu es eux-mêmes le cité moi moi ma ligne tu es tu es tu es tu es tu es tu es Franck Guéman non moi tu es pardon Paul et Cézanne Franck Guéman en tout cas on regarde on réfléchit on verra bien moi je n'accuse personne je le dis encore ici je sais donc ce sont des spéculations on est dans des spéculations je n'affirme rien je ne défends personne je spécule seulement ciao 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 Il ne pleurera jamais au bout de tout le monde Il ne pleurera jamais au bout de tout le monde Il ne pleurera jamais au bout de tout le monde Il ne pleurera jamais au bout de tout le monde Il ne pleurera jamais au bout de tout le monde Quelco de ça, l'auteur de la vie Quand le monde est allé sans Destiny, c'est une takie C'est pas du noir C'est toujours ça, la vie est compliqué Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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